Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 49 d'Alias Curse 3. Alias Curse 3 est désormais ma série la plus longue sur run individuel en termes de nombre d'épisodes. Ouais, génial. Je vais devoir me battre contre Peter, le maître de la ligue au round 2. Son équipe de base comporte 3 pseudo-légendaires, Dracolos, Dratakar, Chakrok. Et deux autres Pokémon avec un taux de base stat est sympa et un Altaria. Altaria qui a Requiem d'ailleurs, mais bref, peu importe. On s'en fout parce que je ne vais pas le combattre cette team, je vais combattre sa team random. Sauf que sa team random, elle risque de me sortir d'autres pseudo-légendaires. Et elle risque aussi de me sortir d'autres Léviator, bien sûr. Parce que ça a été le cas au round 1, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas au moins un au round 2. Et je n'ai toujours rien pour gérer correctement et de manière tranquille un Léviator. Donc, j'aime ma vie. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai comme ressentiment avant de commencer le combat contre Peter. Tu m'attendais. Oui, oui, blablabla. Qui est le plus fort ? C'est moi, j'ai déjà gagné contre toi en vrai. Pourquoi je te rebats encore ? Ah oui, parce que mes règles. Les règles de la run, s'il vous plaît. Allez, maître Peter. Mais au moins la musique plus douce. Milo Bellus ! Un combat est lancé par Maître Mark. Mais qu'est-ce que ça peut faire un Milo Bellus ? Ça apprend quoi Milo Bellus au niveau 72 ? Est-ce que ça a encore Voile Miroir ? Milo Bellus au niveau 72 ? Est-ce que ça a Laser Glace un Milo Bellus ? Non, parce que moi, je lui ferais bien genre Vampy Graine. Anohydro. Ah oui, je lui ferais très bien Vampy Graine et peut-être même Poudre Toxique. Même si ça augmente sa défense, c'est pas grave. En plus, avec Vampy Graine et Poudre Toxique, si ça se trouve, il va faire passer toutes les... Non, d'accord, pas Poudre Toxique, par contre, du coup. Non, mais t'as pas Voile Miroir au niveau 72, Milo Bellus, dis-moi. Rassure-moi. Non, parce que là, je me sens un peu démuni, là. Parce que j'ai la moitié de mon 17 qui sert plus à rien. Mais par contre, si t'as que des attaques non-offensives, c'est pas si grave. Bon, et c'est une bonne défense spéciale, donc oui, ça. Je pense que même Voile Miroir ne tue pas Cerise. Attraction, d'accord. Ok, alors. Oui. Bon, Anno Hydro plus Vampy Graine, plus une giga... Non, deux Vampy Graine plus Anno et plus... Plus... Giga Sensuie, il est mort. Et... Ah... Donc, ouais, je pense que 2 Giga Sensuie, ça devrait être bon, mais il faut que Cerise... soit libérée de l'attraction. J'avais pas une flûte rouge, moi ? Ah non, c'est dans Soin Statut. Hé ! Cerise, reprends tes esprits ! C'est un Milobélus, c'est un piège ! Ce n'est pas... Il n'est pas bien pour toi. Il Hydro Canon, ok. Cerise. Ok, tu tentes le Hydro Canon, c'est très bien. Je pense que Anno Hydro plus Vampy Graine... Ah, mais non, parce que l'Anno Hydro, il l'avent, donc quand il était à full vie, l'effet d'Anno Hydro n'avait pas été... Il y a des chances que Giga Sensuie plus l'Anno Hydro Vampy Graine tue, mais je pense que non. Je vais quand même le tenter. S'il met une guérison, ce n'est pas trop grave. J'ai juste envie que une Protect s'arrête, pour que je puisse l'empoisonner. Mais non, parce que là, avec juste Ambigraine, il est mort, mais ici, il y a l'Anno Hydro qui passe avant, donc... Enfin, c'est un Seizième et Ambigraine, c'est un Huitième, je pense, mais il faut voir. Attraction, Rune Protect, Hydro Canon. Ouais, pas mis KO. Et là, guérison utilisée par Maître Peter. Oh ! Maître Peter utilise guérison. Zut, je n'avais pas la bonne tournure de phrase, ce n'est pas grave. Alors, je voudrais... Vous voyez Milo Bellus, vous voyez, on dirait qu'il a des genres de... Genre, les machins rouges qui pendent vers le bas. Ah, c'est ses sourcils. Genre, j'espère que vous remarquez que c'est ses sourcils, en fait. Il a juste deux grands sourcils, Milo Bellus. Bon, après, il a des antennes qui font un cœur, c'est mignon, mais il a quand même deux grands sourcils. Ah ! On switch ! Ah, je vois, un Brasigali. Il n'avait pas déjà un Brasigali dans... Je pense, hein. Il me semble que 68, c'est son Drac au Feu en Vanilla. Donc, ça veut dire que Drac au Feu est devenu Brasigali. Oh ! Ah, on y gagne au champ, je dirais. Est-ce que je mets Mik ou est-ce que je mets Citrus ? Je pense que c'est une bonne chose de l'intimider. Voilà, j'étais intimide, Brasigali. Rapace ! Ah ! Oui, mais du coup, j'ai bien fait de l'intimider, parce que Rapace, quand même. C'est pas Stabé, hein, mais... Voilà. Cascade. Ah ! Mik n'est pas plus rapide, mais oui, Mik l'a nature moins vitesse, c'est vrai. J'ai toujours l'impression que l'inéviateur, ça outspeed des trucs, mais avec nature moins vitesse, pas vraiment. Et bon, là, sauf pour le Brasigali, je vais normalement avoir un désavantage de... de niveau, donc voilà. C'est à retenir. Grolème ! Grolème, Grolème, Grolème. Grolème, par contre, je vais mettre Citrus, parce que je préfère l'attaquer avec Surf qu'avec Cascade. Et puis, bon, voilà, laisser un Pokémon Ball contre un Grolème, c'est pas forcément l'idéal, hein, on est d'accord. Ah non, il est niveau 68 aussi, Grolème. Bon, ben, zut alors, il y avait deux niveaux 68. C'est pas grave, je ne sais pas qui remplace d'ailleurs, mais... Pour être complètement honnête, je m'en fous un peu. Voilà, au revoir, Grolème. Et avec ça, Citrus monte au niveau Jean-Michel Zeka ! Non, 71. You'll never see it coming. Noix de coco, haha ! Noix de coco... Alors, merci Windows. Et alors, ce magnifique commentaire a été posté, genre, il y a... Avant que je commence à tourner la ligue, parce que je l'ai vue, et je lui ai même mis un petit cœur. Donc voilà, c'est YouTube qui est toujours bien en retard. Noix de coco, noix de coco qui fait marteau bois. Ouh, ça va faire mal, je double résiste. 30 PV. Et c'est niveau 73, donc c'est... Est-ce que, genre, c'est Karchakrok qui est devenu noix de coco, c'est genre, c'est triste ? C'est genre, tu aurais pu au moins devenir, genre, un Tyrannosif, non ? Quoique non, j'ai... Non, Tyrannosif, c'est pas une bonne idée. Peter avec Tyrannosif, bizarrement, j'aime pas. J'ai rien dit. On rencontre ma piqûre qui ne met pas KO, alors qu'il s'avait déjà pris, bon, quelques PV de dégâts, c'est triste. Maudit sois-tu, mauvaise défense, et le fait que j'ai un stab à 60 à la ligue. Oh, Milobelus ! Alors, ce serait marrant qu'en fait, ce soit pas le Milobelus que j'ai conquis, ce soit pas son lead, et en fait, c'est un autre Milobelus. Non, c'est lui. Genre, même avant de voir la barre de... La barre de statue, on pouvait savoir que c'était ce Milobelus-là, puisque son cri était différent. Ah ! Je pensais que j'allais le tuer avec ce qui restait. Et est-ce qu'il va se soigner avec... Est-ce qu'il va utiliser une guérison, du coup ? Oh, purée, il utilise une guérison. Bon, poudre toxique et puis Vampygrène. Est-ce que... Quoique Vampygrène est mieux que poudre toxique, Vampygrène risque moins de rater. Est-ce que Runeprotect protège de Vampygrène ? Je suis pas sûr, mais... Il y a des chances. C'est pas l'attaque. J'ai pas vraiment... Je pense que j'ai probablement jamais utilisé Runeprotect de ma vie, donc... Bon, du coup, ouais, Vampygrène d'abord. Puis s'il décide de faire Runeprotect, tant pis. Voilà, Runeprotect, c'est bien ce que je pensais. Est-ce que ça sera suffisant avec les gigasensues qu'il me reste ? Ou est-ce qu'il va encore re-switcher ? Il me reste que deux gigasensues, cela dit. Je peux utiliser une huile s'il faut, mais j'en ai une, mais même une huile max à la limite pour récupérer les 16. Attraction. Attraction. Ah oui, bah oui, forcément. Non, c'est un piège ! Cerise, ne te fais pas avoir. Par les dictats de la beauté et du monde de la mode. C'est pas parce que les Pauphines disent que c'est la beauté qu'il faut le croire. C'est la beauté intérieure qui compte. C'est ce que l'épisode avec le salon de coiffure roquette de dessin animé me l'a appris. Mais j'ai appris mes leçons de vie du dessin animé Pokémon. Une autre leçon de vie étant Topika, Topika, Trio, Trio, Trio. Non, c'est pas vrai, en fait. J'ai vu quatre épisodes de ma vie du dessin animé. Mais je les avais en cassette. C'était cool. Et là, c'est sympa qu'il ait fait Annohydro, parce qu'il est mort quand même Vampiren, mais il me rend plus de PV. Puisqu'il a plus de PV. C'est sympathique de sa part. Bon, ça fait le troisième Pokémon sur six qui est KO, je pense. Est-ce que Cerise monte au niveau ? 71, bien sûr. Tadam ! Avec un plus trois d'attaques et magnifiques 110 d'attaques spéciales. Ah, ben voilà ! Voilà ! Mais à ce niveau, l'Eviator, ça n'a pas de gros givre. À ce niveau, ça a quoi, l'Eviator ? Ça a ultra laser, encore ? Vous savez quoi ? Je vais rester et je vais l'endormir. Et je vais le vampy grainer. C'est le lead ! C'est Dracolos, évidemment. Ah, mais non ! Run Protect ! Run Protect existe encore dans ce pluie. D'accord. Est-ce que je pourrais avoir Fatal Food qui sort, s'il vous plaît ? Je ne sais pas d'où, mais j'aimerais avoir Fatal Food. Ben oui, non, mais alors je ne peux plus refaire grand-chose, là. J'aimerais bien mettre Kika pour lui faire piqûre, pour lui piquer sa Bélicitrus. Mais là, il a mis une attaque haut. Enfin, il a mis dans ce pluie, donc ses attaques haut sont plus fortes. Donc, si jamais il fait un Hydrocanon, en tout cas, si, ça n'ira pas. Donc, je vais mettre mon propre Léviator contre son Léviator. Et je vais espérer qu'il n'ait pas dans ce Draco ou qu'il n'ait pas d'attaque qui en bénéficie. Il a dans ce Draco. Mais est-ce qu'il a une attaque qui en bénéficie ? Parce que s'il a Hydrocanon, Ultra Laser et dans ce pluie, ça va. Il va juste être plus rapide, mais... Ah ! Run Protect a fini de le protéger, c'est bien. Est-ce que ça a Glissade ? Mais non, ça a Intimidation, je suis con. Poudre Dodo. Ok, dans ce Draco. J'espère vraiment qu'il n'a pas d'attaque physique. Parce que là, sinon, c'est potentiellement un problème. Alors, si tu évites... Oui, je lui ai retiré sa loupe, je lui ai mis un... Bon, tu sais quoi ? Vampy Graine d'abord. Parce qu'une fois que c'est mis, Vampy Graine, il n'y a plus à le remettre. Poudre Dodo, il faut le rendormir à chaque fois. Mais il me fait peur, là. Est-ce que... Non, mais arrête d'éviter l'attaque, ça a 90% de précision, Vampy Graine, s'il te plaît. Et je ne pense pas que son Dracolos... J'ai l'impression que le truc spamme dans ce Draco parce qu'il n'a pas d'attaque à faire contre Cerise, en fait. Donc, peut-être que rester avec Cerise, c'est la chose à faire et que je me remets des PP de Gigaconsu avec une huile. Parce que là, il est à genre un plus 4, un plus 5. Yeah, j'ai récupéré ma vie. C'est génial. Ok, Hydrocanon. Donc, il a Hydrocanon, Danse Draco, Danse Pui. Et je pense que c'est Ultralaser, sa dernière attaque. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Donc, le mieux, c'est de rester avec Cerise, je suis presque sûr. Parce que s'il y a envie de spammer Danse Draco, il n'a pas envie de faire Hydrocanon, Ultralaser. Enfin, il a fait Hydrocanon, là, mais il ne m'a pas fait tant de dégâts, donc ça va. Ultralaser, c'est pas Stabé, c'est spécial. Donc, je pense qu'utiliser une huile n'est pas une mauvaise idée. Voilà. Pas forcément l'huile max, mais il faudra voir combien de dégâts font... Fait Gigaconsu pour voir combien il faudra que j'en utilise. Mais je peux gagner du temps avec Poudre Dodo s'il faut. Hydrocanon, ok. Ok, ça fait 30 PV de dégâts. Bon, Gigaconsu plus ou moins Big Rain va me garder tout ça. Combien ça lui fait de dégâts, la Gigaconsu ? Ok, ça fait des dégâts qui existent. C'est le mieux qu'on puisse dire. Et donc, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendormir. Non, non, voilà, tu vas rater Hydrocanon, c'est bien. Tu vas te rendormir. Je pourrais mettre Poudre Toxique pour qu'il meure plus rapidement, mais si Peter a des guérisons, j'ai fait Poudre Toxique pour rien. Et je fais presque autant de dégâts avec Gigaconsu, donc je préfère l'endormir pour être sûr qu'il n'y ait rien qui se passe, parce que je sais techniquement toujours pas c'est quoi sa quatrième attaque. Je pourrais aller vérifier sur Bulbapédia vite fait, mais voilà. Je suis en plein combat. Ok, alors, Vampigraine va le mettre dans le rouge, il est possible que Peter le soigne. Mais dans le doute, autant remettre. J'espère qu'il va pas utiliser 25 000 guérisons dessus, parce que moi j'ai utilisé une huile et c'est tout. Bon, l'abbé Citrus, vous voyez qu'il y a eu quand même eu un impact, mais... Genre, une fois que... Je sais pas, il a utilisé combien d'Hydrocanon ? 3, je pense. Une fois qu'il est à bout d'Hydrocanon, et si je sais que c'est Ultralaser qu'il a comme quatrième attaque, je peux mettre Kika, mais pas tant qu'il a Hydrocanon, surtout si jamais la pluie n'est pas là, mais s'il décide de la remettre... Voilà, par exemple. Si Red me sort un Éviator, mais franchement, faut arrêter avec l'Éviator. Non, 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 non. Ok, il se réveille, Ultralaser, il rate son attaque. C'était bien Ultralaser, sa dernière attaque, très bien. Est-ce que Jika-Sensu plus d'ambigrène est suffisant, ici ? Non, probablement pas. Est-ce qu'il va se soigner ? Probablement. Ah non, il se soigne pas. Ultralaser ! Easy Clap. Ok, il lui reste quand même deux Pokémon, je pense. Ça peut être des Éviator, hein. Qu'on soit bien clair. Hipporoa. Ah ! Ah, c'est particulièrement énervant, ça, Hipporoa. Hipporoa. Mais dis donc. Mais c'est chiant, ça, Hipporoa. Il va falloir que je l'endorme aussi, ça. Parce qu'il y a la pluie, actuellement, là. En plus, il a glissade. Ah, ce qu'il a glissade. Il a peut-être Sniper. Oh, quelle horreur. Sniper, génial. Sniper, j'ai hâte. Hipporoa, mais en fait, il a été piqué, l'Hipporoa, de sa cousine. C'est genre... Oh, il ne lui restait qu'un Pokémon, ok, d'accord. Bon, je t'endors. Draco-shock, ok. C'est stabé, après tout, c'est une bonne attaque. J'ai 147 PV. Ok, 147 à 66, ça a fait... 78. L'appui s'est arrêté. Techniquement, ouais, je suis sûr qu'il dort, hein. Au moins un tour. Donc... Puisqu'il attaque avant. Donc, je me soigne. Et puis, c'est reparti pour Vanquirene. Et probablement, Giga Sansu, qui ferait peut-être plus de dégâts Hipporoa qu'A Léviator, quand même. Hipporoa, c'est 95, hein, Bastat en défense spéciale. Parce que ça a 95 de Bastat en tout. Donc... Ah, je load speed. Est-ce que ce serait une speed tie ? Alors, ce n'est plus une speed tie, et j'espère qu'il n'a pas d'attaque spéciale, parce que c'est dans ce Draco. Mais pourquoi il a deux pokéons avec Danse Draco ? Pourquoi il a une équipe plus dragon que son équipe de base ? J'aimerais qu'on m'explique. Bon, euh... Endors-toi. Draco Shock. Bon, pour l'instant, Danse Draco, Draco Shock. Ça ne va pas ensemble, mais on ne sait jamais. Et au final, là, le soin de la grosse racine, il est sympa, hein. Je voudrais préciser aussi qu'il s'est réveillé assez rapidement, hein, mais bon... Je ne vais pas en parler. Je n'ai plus que 4 Giga Sansu, j'aurais peut-être dû utiliser mon huile max. Mais maintenant, si j'utilise mon huile max, j'en ai 16, vous voyez ? Donc, euh... C'est peut-être optimisé. Non, en fait, c'était plus optimisé dans mes 16. Si je... Puisqu'il y en a plein qui vont être dépensés pour rien si je fais ça. Mais Giga Sansu a l'air de faire quand même pas mal... Quand même des dégâts supplémentaires. Je pense que je vais... Je vais perdre un tour. Parce que je pense qu'après ça, Vampy Graine plus... Plus Giga Sansu. Après, le Vampy Graine de sourcil plus... Plus... Giga Sansu. Plus le Vampy Graine d'après, ça sera suffisant pour le mettre KO. Et si je fais Giga Sansu maintenant, il va se soigner. Donc, j'ai refait Poudre Dodo au cas où il se réveillerait. Mais il dormait. Voilà, là, je pense que Giga Sansu plus... Draco Shock. Ok, bon, donc, je sais pas ce qu'il avait d'autre qu'à part dans le Draco, mais... Quoique, en vrai, s'il avait Sniper qui faisait un coup critique, ça fait trois fois les dégâts. Donc, peut-être que... Que Cerise serait morte. Ah, est-ce que Vampy Graine est suffisant ? Yes ! Et c'est Cerise... Qui fait tout le boulot. C'est fini. Non, c'est pas encore fini, non, il reste un épisode, Peter. N'essaye pas de faire comme si t'étais le dédresseur le plus important de cette run. Et, waouh, il veut encore une interview ? C'est comme s'ils avaient recyclé le même script. La 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 la... La la la... Enfin, pas la la, lula, mais... Vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'on va avoir droit à la musique de Bourgeon dans la salle ? Waouh, impressionnant. Non, on n'a pas le droit à la musique de Bourgeon, quel dommage. Ce mieux... Mais non, mais pas, il n'y a pas si longtemps, t'es venu pour me mettre moi-même, mon maître. Arrête de dire des conneries, Peter. Ils ont tous une mémoire sélective, ou quoi ? Enfin, bref. Bienvenue au Panthéon ! C'est la même équipe que précédemment. Parce que je suis un peu trop fort en oise. C'est pas vrai, c'est juste que j'ai eu la chance. Et que, quand on sait, un peu de la merde. En termes de niveau, tadadada. Enfin, ça dépend, hein. Genre, aussi, on est en random dresseur. Dresseur, c'est généralement moins dangereux qu'un random vanilla quand il s'agit de dresseur important. J'ai quand même dû gérer un Léviathan, un nid pour roi. Voilà. Et toujours Citrus qui fait du DJ. Du 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 du. Oh, il y a ! Ouais ! Et bah du coup, c'est bien, c'est fait, pas de mort. Il ne reste donc que Red. Je ne sais pas si je vais m'entraîner pour Red ou pas. Je pense que la chose la plus sage serait de s'entraîner pour Red. Je pourrais y décider d'y aller, YOLO. Mais, mais... Je pourrais, à la limite, je n'ai pas de... Je n'ai pas... Je n'ai pas de... Si je fais un hors-jeu, ce n'est pas grave. Parce que je ne peux plus juste prendre des autres Pokémon. Et eux, je les montrais jusqu'au niveau 80, s'il faut. Parce que la limite, c'est techniquement à 82. Mais non, à 85, puisque Pikachu est 88. Mais je ne vais pas m'entraîner jusque là. Mais du coup, avec autant de niveaux de différence, ça... Mais bon, Red en vanillage, je peux le faire avec... Avec une quinzaine de niveaux de différence. Donc... Non, une dizaine. Ouais, 75. Généralement, je me mets 75 pour Red. Donc, on verra. On verra. Mais, pour l'instant, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Que ce soit le Compa, je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Et à bientôt pour l'épisode 50 d'Aleas Kios 3. Sous-titrage ST' 501